Je m'attends à un match avec beaucoup d'engagements, notamment de la part des Bordelais qui sont dans une très mauvaise passe. Donc il y a une pression qui commence à monter ici et ils vont être dans l'obligation de relever la tête et de rejoindre la tête et en plus de battre Marseille qui est pour eux un concurrent direct, on va dire, entre guillemets, pas en ce moment, mais à mon avis sur la fin de saison, pour les places européennes. Il y a aussi, il faut enfin maintenir cette invincibilité pour les Bordelais depuis plus de 40 ans à Domicile pour faire la suite de Marseille. Je suis bien placé pour dire ça parce que j'ai vécu des deux côtés. Ça fait partie de la motivation complémentaire quand tu as un objectif de ne pas prendre de but ou de rester sur une dynamique de victoire ou de rester sur une dynamique ou d'autre. Il y a une motivation supplémentaire et je pense qu'en ce moment, Bordeaux a bien besoin des motivations supplémentaires. Moi, je me rappelle de Jean-Tigana, de Willy Sagnon, de Francis Gilot, de Jotin Gourbonnet. Ils ne veulent pas être l'entraîneur battu par Marseille qui va arrêter la série. C'est un peu, on va dire, le classico des années 80-90. Moi, je dis que la venue de Marseille, c'est une bonne motivation, c'est un bon booster pour repartir de l'avant. Si tu fais un bon résultat face à Marseille, ça peut redynamiser l'équipe et donner à l'équipe un nouvel élan. Mais bon, c'est vrai que c'est à double tranchant et que Marseille est une équipe très intéressante qu'on ne voyait pas du tout au début de saison. Mais moi, j'ai trouvé que c'est une équipe solide. À qui il fallait laisser le sang de 36 marques ? Bordeaux, aujourd'hui, ils sont un petit peu dans la Malcom-dépendance. Quand Malcom est moins bien, l'équipe est moins bien. Donc, Marseille, à mon avis, il y a plus d'arguments sur le terrain. Je pense que l'effectif marseillais est supérieur à l'effectif bordeaux. Moi, honnêtement, je vais te croire. L'année dernière, ça m'a bien plu. Quand il y a 3-0-0, je suis content parce que les deux gardiens ne traitent pas de but. Et si il y a 0-0, la série continue. Mais certains n'y détiennent. Il y a des bons 0-0, parce que quand il y a des 0-0 sur des matchs, il y a des bons gardiens. C'est du bon travail. Donc, moi, un bon 0-0 me satisfiera amplement parce que je serai satisfait sur le poste des gardiens et je serai satisfait sur la continuité bordelaise et dans le point que Marseille me cherche à garder. Donc, voilà, ce ne serait pas un mauvais point non plus pour les Bordeaux.